Pour me présenter un tout petit peu, je suis Lorrain d'adoption, ça fait dix ans que je suis dans la région, j'habite Toul, je suis marié et père de cinq petites filles. Et donc cet été, en rencontrant plusieurs personnes, notamment le cabinet de recrutement, j'ai vu cette annonce de prendre la direction du domaine de l'année que je connaissais pour avoir assisté à quelques conférences par le passé. Et puis ça a été pour moi une vraie réflexion en me disant, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma carrière ? Et c'est l'occasion pour moi de redonner du sens à ce que je fais. Et l'opportunité de travailler dans un lieu, dans un cadre et dans un environnement avec lesquels je partage les valeurs. Les valeurs de partage, d'échange, de convivialité, de service notamment. Au-delà d'une spécificité, c'est un réel objectif du domaine, d'être ouvert sur le monde. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit curieux. Curieux des autres, curieux des groupes qu'on va accueillir, curieux des services, des mouvements. Et puis à la fois aussi, curieux des nouvelles technologies qu'on peut avoir sur le marché, pour accueillir des différents séminaires, formations ou entreprises. Donc c'est le souci de ce qui se passe chez l'autre et puis au sein du monde. Donc c'est vraiment une volonté d'être ouvert sur le monde. Je suis impressionné de la qualité des équipements, de ce qui est possible de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se met aucune limite, même sur l'évolution technologique de demain. De demain, des entreprises peuvent avoir d'autres demandes. Et je dirais même qu'il ne faut pas attendre ces demandes, mais pouvoir proposer autre chose qui nous différencie. Mais il y a vraiment une capacité d'accueil et une capacité aussi de pouvoir répondre à tous les besoins des différents groupes. Mon souci, ça sera de créer du lien, de pouvoir communiquer aussi avec eux, de connaître leurs attentes, leurs besoins. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Comment je peux les aider à mieux fonctionner dans ce domaine ? Donc vraiment, au quotidien, le souci, ça sera de communiquer avec eux. Pour cela, ça va nécessiter d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître leur fonctionnement, aussi bien au quotidien, mais aussi dans la réservation des salles. Et puis, moi, si je peux aussi donner des éléments de notre fonctionnement aussi au niveau de l'ADA, ça pourra aussi peut-être permettre un meilleur fonctionnement. Non pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de dysfonctionnements, mais je pense qu'en communiquant de manière quotidienne et régulière, et surtout en apprenant à se connaître, on pourra travailler ensemble demain. Oui, effectivement, il y a déjà plusieurs objectifs en tête, de manière très précise. Déjà, le premier objectif, de continuer ce qui a été fait depuis dix ans au domaine, continuer à fidéliser nos clients, à faire de ce lieu vraiment un lieu d'accueil, et c'est vraiment ce qui est apprécié au sein des différentes manifestations, et c'est vraiment quelque chose qui ressort, c'est la qualité de l'accueil. Donc, poursuivre dans cette voie-là, le deuxième objectif, ça sera de développer, à travers différentes propositions de technologies, je pense à la retransmission de conférences sur Internet, etc. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut appuyer, et surtout, il ne faut pas attendre une demande, il faut vraiment qu'on soit force de proposition, et qu'on soit actif et proactif dans ce registre-là. Et puis, le troisième objectif, non pas que ce soit dans l'ordre d'importance, mais c'est vraiment au quotidien aussi, ça va être de travailler ensemble, de travailler avec les différents mouvements, différents services, les entreprises qui viennent aujourd'hui, les clients, c'est vraiment de travailler ensemble au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada